Vous parliez à l'instant, Yves Gérard, de développement durable, sobriété énergétique. Ça aussi, c'est un des grands thèmes aujourd'hui des DSI, des entreprises que vous rencontrez ? Oui, nous on a fait une étude qui montre que dans les dix prochaines années, les gagnants, ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui réussiront le digital et la décarbonation de l'économie. C'est ça les deux grands thèmes. Et ce sont des thèmes alliés. Et la décarbonation de l'économie, ça passe par l'innovation au produit. Parce que deux tiers, trois quarts, ça dépend des industries, des émissions de CO2 d'une entreprise, elles viennent de l'usage du produit, c'est-à-dire ce qu'on appelle le scope 3. Et c'est bien à travers l'innovation produit qu'on fera des produits moins émetteurs de carbone. L'innovation reste un élément fondamental malgré les difficultés aujourd'hui des entreprises auxquelles elles font face, difficultés auxquelles elles font face en ce moment. Et c'est grâce au digital d'ailleurs qu'on pourra avoir les indicateurs pour se mesurer. Parce qu'on parlait justement tout à l'heure de scanner un corps. Il faut de la data, il faut savoir d'où on vient, où on va. Le digital va permettre la mesure avec des objets connectés, encore plus avec plus de connectiques de main, avec la 5G. Donc on sera capable de mesurer beaucoup plus de choses et de façon beaucoup plus précise sur ce qu'on émet en carbone. Et aussi de mesurer les actions qu'on aura lancées pour baisser ces émissions-là. La technologie reste aussi le meilleur allié de l'optimisation, de la bonne allocation des ressources. Quand on fabrique quelque chose, il y a encore des gains, il y a toujours des gains à aller chercher dans les supply chains, dans les usines.